Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On en sait un peu plus sur la date d'officialisation de la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, Neymar a prolongé depuis quelques mois son contrat au Paris Saint-Germain, mais ça n'a pas été encore rendu officiel par le club. Ça devait être fait après la qualification face au Borussia Dortmund. Malheureusement, la pandémie ou l'épidémie, comme vous voulez, a tout fait suspendre, que ce soit les compétitions, le football et cette annonce officielle. On avait parlé d'une prolongation de contrat allant jusqu'en 2024 plus une année en option et un salaire passant de 36,8 millions d'euros à 38 millions d'euros à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar a un accord avec le club pour une date d'officialisation. C'est un peu eux qui décident. Ils veulent toujours annoncer des prolongations et des bonnes nouvelles au bon moment. Et c'est vrai qu'après la qualification contre le Borussia Dortmund, ça aurait été idéal. Malheureusement, la pandémie et l'épidémie a tout fait clamser. Donc l'officialisation va être bientôt officialisée. Normalement, on a quelques précisions sur les dates. Ce sera soit après la fin de la Ligue des Champions qui doit se terminer au mois d'août, ou soit en fin d'année 2020. Voilà, ça va se passer un peu comme ça s'est passé avec Thomas Tuchel l'année dernière. Tout le monde croit que Thomas Tuchel a prolongé son contrat en mai 2019, c'est-à-dire après l'élimination contre Manchester United. Non, ça n'a pas été le cas. Il avait prolongé son contrat juste avant le match allé contre United, ce qui n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de l'officialiser trois mois après. Voilà, ça a été beaucoup plus rapide parce qu'il y a eu l'élimination, il y a eu une fin de saison lamentable, et c'est sûr que Tuchel, c'est pas Neymar. Donc voilà, maintenant avec le retour de Leonardo, il y a eu une image encore mieux au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Neymar a un accord avec le PSG pour annoncer les dates. Donc voilà, ça devrait se faire après la fin de cette Ligue des Champions ou en fin d'année 2020. Donc comme vous le savez, un Neymar attaquant de 28 ans, arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 en provenance du FC Barcelone, est régulièrement évoqué par la presse espagnole avec un espoir de retour en Catalogne. Ils en rêvent la nuit, ils annoncent tout et n'importe quoi. Voilà, c'est encore le cas pour ce mercato, avec le Brésilien, soi-disant, qui aimerait revenir au Paris Saint-Germain. Ça me fait rire. Donc voilà, sauf que c'est pas crédible du tout. En général, vous le savez maintenant. D'autant plus avec l'information maintenant, qui est donnée par une source très bien placée du club aux médias. Donc voilà, en effet, il a été indiqué il y a quelques semaines aussi par des médias que le numéro 10 parisien a un accord pour annoncer qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain et rendre la chose officielle au bon moment. Voilà, Paris veut l'annoncer au bon moment. Donc voilà. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment accès aux détails précis du contrat de Neymar, à part sa date de fin, car cela reste quand même très fermé. Mais il est clair que les discussions pour officialiser la prolongation sont proches. Donc voilà, ça va se faire dans quelques mois ou à la fin d'année au plus tard. Donc voilà, c'est un contrat qui va aller jusqu'en 2024 plus une année en option, c'est-à-dire potentiellement jusqu'en 2025. Voilà. Alors, quand à l'annonce officielle ? Plus après la Ligue des Champions ou fin d'année 2020 ? Ça va dépendre. Il faudra aussi patienter, car le PSG compte d'abord terminer la Ligue des Champions 2019-2020. Même si, d'après ce que je vois, elle est promis au Bayern de Munich, qui a repris avant tout le monde la compétition un mois avant, qui est en train d'écraser tout le monde sur son passage avec une défense incroyable. Encore plus, Paris va vraiment être défavorisé, comme l'Olympique Lyonnais, parce que voilà, Paris aura peut-être 2-3 matchs dans les jambes, les deux finales de coupe, et peut-être quelques matchs amicaux. Et c'est sûr que Paris, voilà, là, ils ne seront pas favoris du tout. C'est le Bayern qui est grandissime favori de cette compétition. Donc cela laisse malheureusement de la place aux médias espagnols d'ici le mois d'août pour tenter d'alimenter encore la rumeur d'un départ au FC Barcelone. Mais voilà, il devrait maintenant, bientôt, quand ça va être annoncé dans quelques mois, il devrait donc être à court de munitions à ce moment-là. Reste à patienter maintenant, soit après la Ligue des Champions au mois d'août, soit en fin d'année 2020. Mais voilà, c'est annoncé, c'est sûr. Voilà, Neymar sera parisien jusqu'en 2024 au minimum, voilà. Après, bon, bah, si on a un peu du jette, si on a un peu de bon sens, si on a un peu de logique, on le savait déjà, hein, donc voilà. Donc ça va être annoncé dans quelques mois maintenant, les postos, hein, de 3 à 6 mois sans doute, voilà. Mais quoi qu'il en soit, avant 2021, ce sera rendu officiel par le club, voilà. Donc on a vu que Neymar, hein, depuis la qualification contre Dortmund, a laissé beaucoup de messages sur Instagram, que ce soit des lives, hein, en disant qu'il était très heureux à Paris, tout ça et tout. Après, Mundo, Sport, on peut pas vraiment l'en vouloir quand tu vois aussi Tuto Sport qui invente des échanges entre Pjanic et Marco Verratti, c'est pareil, tout le monde fait ça maintenant, voilà. Après, on m'a posé une question très intéressante, où j'ai essayé de me renseigner. On m'a posé la question, Sacha, pourquoi Neymar ou le Paris Saint-Germain ne porte pas plainte contre Mundo et Sport ? Ça n'a aucun intérêt, parce que déjà, bah, ses journaux, ses journaux, excusez-moi, ses journaux et ses médias ont le droit de raconter de la merde, c'est légal, voilà. Et malheureusement, bah, si lui porte plainte contre Mundo, bah, tout le monde va se mettre à porter plainte, voilà. Par exemple, il y a deux semaines, ils ont dit, puis il y a Nietzsche, a dit à Leonardo, je préfère le football que le Paris Saint-Germain. Pareil pour le Daily Express en Angleterre, pour Bild en Allemagne, pour l'équipe qui avait inventé carrément que Neymar avait fait grève de l'entraînement. C'est comme ça, c'est comme la presse people, on ne peut rien y faire, voilà. Tout le monde va le droit de dire n'importe quoi, voilà. C'est ça, malheureusement, voilà. Là encore, il y en a qui pensent que je dis n'importe quoi. Mais voilà, Neymar va rester parisien pendant très 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 longtemps, voilà. Autre chose sur Neymar, il y a quelque chose qui m'a fait rire aussi, c'est l'étude des joueurs de Ligue 1 les plus chers. Il y a quand même des choses qui m'ont assez choqué, donc je voulais aussi traiter ça avec vous. Je pense que c'est important d'en parler. Donc les joueurs les plus chers de Ligue 1, nous avons Kylian Mbappé, qui apparemment pèse 259 millions d'euros, Marquinhos, 89, est en deuxième position, et Neymar, troisième, 83 millions d'euros. Donc d'après cette étude, Marquinhos est plus cher que Neymar. Ouais, c'est quand même incroyable. Donc, selon le CIES, Marquinhos vaut plus cher que Neymar. Donc c'est vrai que moi, Marquinhos, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un battant exceptionnel. Peut-être qu'il vaut 89 millions d'euros, ça, je ne le conteste pas. Mais bon, il ne faut pas dire que Neymar pèse moins que Marquinhos. Bon, c'est vrai que dans le comportement, Marquinhos est mieux. Ça, on ne peut pas le négliger. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas le contester. C'est un guerrier. C'est le futur capitaine du Paris Saint-Germain. Il aime le club. Mais voilà, je voudrais savoir c'est qui qui a fait l'étude. Est-ce que c'est le Barça qui a dit que Neymar valait 83 millions d'euros ? Parce qu'eux, ils rêvent de l'acheter à 83 millions d'euros. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a encore vu des médias mundos sur leur site, en rajoutant une couche encore, en disant que, apparemment, Bartomeu préfère Neymar que l'Otaro Martinez. En fait, c'est une excuse pour nous dire qu'on n'a pas les moyens de faire l'Otaro Martinez. C'est ça. C'est marrant, Bartomeu. Ce club est incroyable. Depuis quelques années, maintenant, il part en couille complet. Et ça va continuer à partir en couille complet. Donc voilà. Donc voilà. Donc alors comme ça, Neymar est estimé à 82 millions d'euros par l'étude CES. CES, donc c'est peut-être Barcelone qui a fixé le prix. C'est à mourir de rire. Ou peut-être Mundo, mais en tout cas, ça fume beaucoup du côté du Barça en ce moment. Donc voilà, les postos. Donc la chose va être rendue officielle dans quelques mois maintenant. Soit au mois d'août ou soit au mois de décembre ou plus tard, je pense. Donc voilà, Neymar sera parisien en 2024. Voilà. Neymar a un accord avec le Paris Saint-Germain pour rendre officielle la chose. Voilà le détail du contrat. Un contrat qui va s'étendre jusqu'en 2024. Et plus une année en option. Donc voilà, les postos. Donc voilà, c'était clair. Avec le salaire qu'il avait, avec les émoluments qu'il a, les contrats publicitaires. La banque UNB qui lui offre aussi beaucoup d'argent. Ainsi qu'à ses proches, ainsi qu'à Zavi, ainsi qu'à son père. Qui lui offrent des primes qu'ils n'ont même pas fini de payer encore. Donc ils vont encore ramasser de l'oseille ainsi que son père et ses agents. Et tous les sponsors qui sont autour de lui. Que ce soit Nike, que ce soit Morata, que ce soit plein de personnes. Donc voilà les postos. C'était assez du bon sens en fait. Donc voilà les postos. Donc un peu de patience. Et ça va bientôt être officiel. Voilà les postos. Les mercato vont continuer. Maintenant, il est lancé aujourd'hui en France. Mais on aura des infos et des vidéos qui vont sortir plus tard dans la soirée. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Ainsi que sur Utip. Et ma deuxième chaîne YouTube, NoFeeling. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.